J'envoyais des textos à mes potes, oui, je suis en train de bosser ou je suis en train de réviser. En fait, non, je suis tout seul dans un parc, je suis en train de boire, je suis en train de pleurer parce que je ne m'aime pas. Je me souviens de ma première gorgée d'alcool. Oui, elle était un peu dégueulasse, mais très très vite, il y a eu cette chaleur dans le zophage qui m'a fait beaucoup beaucoup de bien. Et ça me permettait de faire des trucs que je ne pensais pas être capable de faire, notamment approcher les filles, faire le con en soirée. Au début, j'avais l'impression de kiffer la vie, je ne sortais que le week-end, je retrouvais mes potes. Mais très très vite, la semaine sans alcool était morose. Et donc, j'ai commencé à chercher des moments autres que le week-end, ou commencer plus tôt, finir plus tard. Il faut savoir que moi, je m'en foutais du goût. Moi, ce qui m'importait, c'était les effets, faire taire toutes mes émotions, c'était ça que je recherchais. Le vrai souci, c'est que c'est utilisé sur un cerveau qui continue de se former, et dans lequel on va sensibiliser cette zone centrale qui s'appelle le système limbique, et qui est une zone qui va gérer en particulier ces notions de satiété. La satiété, c'est j'ai soif, j'ai bu, j'ai plus soif. Cette satiété, elle va être simulée, et elle va peu à peu se perdre. Et donc, du coup, il va y avoir comme ça un engagement dans l'alcoolisation, qui fait qu'on va boire jusqu'à tomber. Si mes potes se retrouvaient l'après-midi, je refusais. Je décalais jusqu'à 17h, 18h, jusqu'à ce qu'il soit un horaire où c'est acceptable de boire. Mes potes s'isolent de moi, puisque quand je suis là, je leur mets la honte. Je peux devenir un monstre, je peux dire des atrocités, je peux casser des choses, être violent. Il y a le mensonge qui s'installe. J'envoyais des textos à mes potes, « Oui, je suis en train de bosser ou je suis en train de réviser. » En fait, non, je suis tout seul dans un parc. Je suis en train de boire, je suis en train de pleurer parce que je ne m'aime pas. Avec l'alcool, je suis devenu dépressif. Je faisais des crises d'angoisse dans les transports en commun. Je ne pouvais pas sortir de chez moi si je ne buvais pas. Très souvent, on observe chez les sujets qui sont addicts à l'alcool, y compris chez les jeunes qui peuvent l'être, des troubles dépressifs et des troubles anxieux. Et pendant très longtemps, on a pensé que c'était la théorie de l'automunication. On sait désormais que c'est en très grande partie faux. C'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que l'alcool, très rapidement, c'est plutôt un produit dépressogène et plutôt un produit qui augmente l'anxiété. Je me réveille dans la rue, je me réveille sous des voitures, je me réveille dans des appartements que je ne connais pas, dans des lits que je ne connais pas. Ça devrait être des signaux d'alerte. Sauf que je n'avais aucune conscience de ma dépendance. Surtout que là aussi, il y a les représentations de la société qui jouent où la société nous dit que l'addiction, la dépendance, c'est pour le sans-abri qui est au coin de ta rue, et pour cette personne qui est au PMU et qui est au chômage. Donc moi, à 20 ans, 21 ans, il est inconcevable que je sois alcoolique. Je profite de la vie. Je suis jeune, je ne peux pas être dépendant. Les jeunes qui ont des problématiques avec la dépendance, je les vois plus sur Instagram, où ils n'osent pas passer le cap, ils n'osent pas aller vers les soins. Chacun connaît quelqu'un qui a un problème avec l'alcool ou un problème avec une substance. On devrait juste pouvoir en parler. Ça a parlé, ça libère la honte, ça libère la culpabilité. Sous-titrage ST' 501